L'Imperium est un vaste royaume s'étendant sur presque toute la galaxie. Des millions de mondes sont habités, ce qui représente une goutte d'eau à l'échelle de l'univers. Certaines planètes sont peuplées de renégats ou de pionniers, oubliés par les serviteurs de l'Empereur. La plus grande partie de la Voie Lactée reste inexplorée, inconnue et extrêmement dangereuse, même à la fin du 41e millénaire. Les Rogue Traders permettent d'explorer ces nouveaux mondes. Ils exploitent des ressources inconnues et découvrent de nouvelles civilisations. Ils sont généralement mandatés et souvent équipés par l'Adeptus Terra. Ils sont libres d'explorer les régions lointaines de la galaxie. Certains Rogue Traders ont tenté de traverser les grands espaces sans étoiles. Aucune nouvelle de leur réussite n'ont pu être filtrées due à la distance les séparant de la civilisation. Les Rogue Traders sont totalement autonomes par rapport à l'autorité de l'Imperium. Ils doivent décider comment réagir face à de nouvelles cultures, découvertes et peut-être futures menaces. Une race Xenos potentiellement dangereuse peut être éliminée. Ou alors le Rogue Trader collecte le maximum d'informations afin que d'autres agents de l'Imperium s'en chargent. Si le Rogue Trader décide qu'une race peut être utile à l'Imperium, il peut tenter de rentrer en contact afin d'établir des relations. Si la planète est riche en technologies ou en minéraux, elle peut être simplement pillée. Et le Rogue Trader retournera sur Terra chargé d'artefacts Xenos, de minéraux rares et précieux, voire de technologies insoupçonnées. Il est inutile de préciser que le Rogue Trader a besoin de ressources considérables pour mener à bien sa mission. Des vaisseaux, des troupes et du matériel. Il peut être responsable d'une dizaine de vaisseaux, souvent énormes. Des navires remplis de soldats, un équipage complet de techniciens et des colons volontaires pour établir de nouvelles collines. Le plus important reste quand même les troupes de combat car ce sont elles qui feront face à toute menace potentielle. Nombreux sont les Rogue Traders qui ont une position importante dans la hiérarchie de l'Imperium. Ils viennent souvent de l'Adeptus Terra, la Marine et la Garde Impériale, voire même de l'Inquisition. Opérant au-delà du contrôle impérial, les Rogue Traders représentent la loi à eux tous seuls. Certains sont des individus très pieux apportant la lumière de l'Empereur dans des contrées lointaines. Tandis que d'autres sont de simples pirates et scélérats à glorifier. Beaucoup de Rogue Traders sont pleins d'assurance et sont des diplomates charismatiques. Souvent charmants et maladroits, ils peuvent devenir des tueurs endurcis quand la situation l'exige. Ils peuvent aussi avoir une personnalité instable. Certains détruisent des mondes sur un coup de tête ou alors font des expériences sur des Xenos afin d'assouvrir une curiosité macabre. Le plus infâme fut Jeanne Van Yastobal, qui pillait n'importe quel monde qu'il rencontrait. Il fut officieusement sanctionné par l'administration de terrain. Les équipes proches entourant les Rogue Traders sont généralement constituées de guerriers étranges, de mutants et autres indésirables au sein de la société impériale. Certains Rogue Traders, par leur choix de compagnie, sont considérés comme des hérétiques par l'Inquisition. La position la plus importante du Rogue Trader est son contrat de libre-marchand impériale. C'est un ancien document juridique qui décrit les limites des opérations du Rogue Trader et de ses descendants. Ce sont des contrats héréditaires et créent ainsi une lignée de Rogue Traders qui reçoivent un blason personnel identifiant leurs membres parmi la noblesse impériale. Les Rogue Traders sont habilités à voyager librement dans l'Imperium et même au-delà. Ils peuvent interagir légalement avec des cultures auxquelles les citoyens impériaux normaux n'ont pas connaissance. Ils peuvent établir des relations avec ces cultures comme bon leur semble, tant que ça reste dans l'intérêt de l'impérior. Un Rogue Trader renégat, coupable d'hérésie ou de trahison, sera sévèrement puni par l'Inquisition s'il est découvert et capturé.